Voici donc quelques touches de façon quasi impressionniste de quelques informations concernant les nombres. Supposons que vous soyez un berger nomade avec votre troupeau de moutons chaque matin. Vous partez et le soir quand vous rentrez de votre journée à la montagne, vous souhaitez savoir si vous avez bien ramené tous les moutons. Comment procéder ? Une idée relativement naturelle consiste à prendre un petit sac et pour chaque mouton qui passe devant vous le matin, à mettre un petit caillou dans votre petit sac, à partir ensuite dans votre montagne et à laisser les moutons pètre tranquillement. Puis lorsqu'on les rappelle le soir avec le chien et qu'on rentre, on vérifie qu'ils sont bien tous là en regardant si le nombre de cailloux correspond bien au nombre de moutons. Pour autant que vous soyez berger dans cette région, cette région qu'on appelait à l'époque la Mésopotamie, donc ils avaient ici l'Egypte, ici la mer Méditerranée et ici ce qu'on appelle aussi le croissant fertile avec les deux fleuves le Tigre et l'Euphrate, donc actuellement une région dont on a beaucoup parlé, par exemple l'Irak, vous assistez à un phénomène fondamental dans l'histoire de l'humanité qui s'appelle la sédentarisation, c'est-à-dire le fait que des peuples jusque-là nomades, peu à peu, commencent à s'installer dans des lieux dans lesquels ils restent de façon pérenne. A partir du moment où vous créez des centres pérennes, des lieux d'habitation, des villages, des petites villes, vous allez commencer à créer des espaces d'échange entre ces villes, c'est-à-dire essentiellement un développement fort du commerce. A partir du moment où vous avez besoin de commercer, vous allez avoir un lien fort avec la naissance de l'écriture. Mais qui dit écriture, dit aussi bien sûr écriture et représentation des quantités. Tout ceci se passe donc dans cette région, vous voyez dans cette période-là de moins 6000 à moins 2000 environ. J'en reviens à mes moutons et à mes cailloux, mais plutôt que de prendre des cailloux, je vais simplement avoir cette idée tout à fait naturelle de mettre des coches pour chaque mouton. Mais bien sûr le défaut c'est que si vous avez beaucoup de moutons, ça fait beaucoup de coches. Donc comment arriver à représenter des quantités avec un symbolisme adéquat ? Et j'en arrive donc à l'essentiel où je peux vous poser la question si je considère ceci ou bien cela ou encore cela ou même ceci. Qu'y a-t-il de commun ? Eh bien c'est la notion de quantité qui est la même. Ici j'ai un certain objet qui apparaît dans l'ordre d'une certaine quantité, un autre objet la même quantité, un troisième objet la même quantité, et mes moutons la même quantité. J'ai donc besoin de créer un symbole qui va me parler de ce qu'il y a de commun dans ces quatre exemples, que ce soit des triangles, des cercles, des espèces de flèches ou des moutons. Ce n'est plus ça qui nous intéresse, mais ce qui nous intéresse c'est de mesurer la quantité qu'il y a de ces objets. Cette quantité elle est constante. Alors ici une première façon de représenter ce symbole des quantités, c'est bien sûr de mettre à nouveau mes trois coches. Vous aurez bien compris, j'imagine, que ce que je suis en train d'essayer de montrer, c'est que ces trois coches, j'ai employé le mot en français, trois va représenter l'idée de cette quantité-là. De la même manière que si j'avais cette quantité-là, j'aurais besoin d'un autre symbole pour le représenter, donc en l'occurrence cette double coche, en français le nombre 2, ou si j'en ai beaucoup plus, jusqu'à par exemple ceci, ou de la même façon bien sûr que des triangles, mais en même quantité, j'ai besoin soit de mes coches, soit du nombre en français, du mot en français qui sera le mot 9. Donc je suis en train de construire des symboles mathématiques qui idéalisent la notion de quantité. C'est ce que, dans un premier temps, on va appeler les chiffres. Quelques exemples pour illustrer ces idées. En Égypte, par exemple, la quantité 1 était représentée avec l'idée du bâton, la quantité 10 était représentée avec l'idée d'une espèce de fer à cheval à l'envers, la quantité 100 était représentée avec un hiéroglyphe qui représente un rouleau de papyrus, la quantité 1000 était un peu plus compliquée, c'était un symbolisme d'une fleur de lotus, quelque chose qui ressemble un peu à ça. Donc on utilisait des hiéroglyphes. Donc ça c'était 1, ça c'était 10, ça c'était la quantité 100. J'utilise ici ce que vous vous connaissez bien, mais pour se rendre compte que ce n'est pas aussi évident d'inventer une façon de représenter les différentes quantités. Quand je parle de l'Égypte, bien sûr, je pense à la grande civilisation égyptienne qui va en gros de 9000 avant Jésus-Christ jusqu'à à peu près zéro. Autre grande civilisation, bien sûr, les Grecs, qui elle va du 7, 8, 9e siècle tout au début avant notre ère jusqu'à à peu près au premier siècle de notre ère, lorsque les Romains prendront la suite. Donc dans ces premiers systèmes d'écriture grecque, ce qu'on appelle les systèmes d'émurations primitives, le 1 pouvait être représenté soit par un point, soit par un espèce de symbole comme ça, ou une coche. Le 10, lui, était représenté soit par une ligne horizontale ou par un cercle non rempli. Le 100 pouvait être représenté ainsi. Et puis le 1000, par exemple, de cette façon-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces systèmes évoluent. Donc par exemple, le 10 a aussi pu plus tard être représenté par un triangle, le 100 par ce symbole-là, ou le 1000 par une croix. jusqu'à même faire correspondre finalement les lettres qui servent à représenter les noms, les mots, avec des lettres qui représenteraient les chiffres. Donc par exemple, la lettre alpha, avec un petit prime comme ça à droite, voulait dire que c'était le chiffre 1. ou bien le chiffre 100, par exemple, pouvait être cette lettre O avec un prime, ou le chiffre 1000 pouvait être représenté par le même alpha, mais cette fois-ci avec, sur la gauche, ce symbole. J'ai parlé des Romains, donc les Romains qui se chevauchent avec les Grecs, de moins 500 à peu près jusqu'à plus 500, eux utilisaient des symboles qui en général sont bien mieux connus, et qui, en tout cas dans leur forme aboutie, le 1 c'était une barre, le 5 un un V, le 10 un X, le 50 le L, 100 C, 500 D et 1000 M. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte toujours de l'évolution des choses. Donc par exemple, pour arriver ici à ce symbole L, les Romains étaient partis d'une première représentation beaucoup plus ancienne de la quantité 50 qui ressemblait plutôt à ceci, puis par souci de simplification est ensuite devenu plutôt ceci, puis ça s'est encore modifié un peu comme ça, ça a fini par arriver vers ce type de symbole, et qui enfin, par décalage, arrive ici. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'évolution pour que les symboles se stabilisent peu à peu. On pourrait encore parler de toutes sortes d'autres civilisations, les Chinois, les Mayas, qui avaient tous leur propre symbolisme de représentation des quantités, mais on va, pour terminer cette introduction, parler de ce qui s'est passé en Inde à cette époque-là, parce que ça a une relation assez forte, vous allez le voir, avec ce que nous utilisons encore aujourd'hui. où on voit ici toute l'évolution de l'écriture des chiffres en Inde, donc les quantités représentant pour nous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui évoluent à l'intérieur de la civilisation indienne, qui ensuite, grâce aux échanges commerciaux, etc., arrivent jusque chez les Arabes, continuent d'évoluer, et puis au 15e siècle, c'est-à-dire Moyen-Âge, lorsque les Arabes arrivent en Europe, échanges plus ou moins sympathiques, commerciaux ou guerriers, mais ces systèmes d'écriture des chiffres finissent par être amenés des Indiens via les Arabes jusque chez nous, en Occident, et sont stabilisés par des Occidentaux pour donner ce que vous retrouvez ici, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les chiffres tels que nous les utilisons encore aujourd'hui. Et vous remarquez ici quelque chose d'absolument fondamental qui nous vient d'Inde, ce symbole-là, bien sûr, pour vous une évidence, le zéro, mais il a fallu une intelligence tout à fait supérieure pour avoir l'idée de créer un symbole qui représente l'absence de quantité. Et ce zéro va jouer un rôle fondamental dans l'efficacité du calcul qui sera mis en œuvre en Occident à partir de ces chiffres-là. Puisque pouvoir représenter des quantités comme l'ont fait les Égyptiens, c'est bien, mais lorsque vous faites du commerce, ce que vous avez envie de faire, c'est de se dire que si vous prenez un certain nombre de centaines, et puis que vous mettez quelques milliers avec des unités et encore quelques dizaines, vous allez pouvoir représenter des quantités plus compliquées. Ici, j'aurais typiquement 2323. J'ai représenté la quantité 2323, ce que nous, on représenterait comme ça. Alors, je l'ai mis un peu dans le désordre. Mais supposez maintenant que vous faites du commerce et puis que vous voulez faire la quantité 2323,781 plus 322,833. C'est-à-dire que vous voulez maintenant commencer non seulement à pouvoir représenter efficacement toutes les quantités possibles, mais vous voulez également pouvoir les faire opérer les unes avec les autres. Alors ça, c'est du symbolisme moderne, bien sûr, mais vous connaissez le sens des opérations qu'on va vouloir introduire pour pouvoir commencer à mélanger et à agir, faire interagir ces nombres les uns avec les autres. Et c'est là où tous ces systèmes anciens de représentation des quantités par des symbolismes de ce type deviennent extrêmement peu efficaces et où les systèmes de numération qui nous sont apportés par les Arabes d'Inde puis par les Arabes vont s'avérer d'une efficacité tout à fait stupéfiante avec une idée fondamentale qui consiste à mettre les symboles des chiffres les uns à côté des autres et à décider que la position du chiffre va donner une information. Lorsque vous prenez ce nombre écrit en numération égyptienne, vous pouvez interchanger les places des objets. Finalement, chaque objet porte sa propre quantité quelle que soit la place dans laquelle il est. Tandis que lorsqu'on écrit nous, 1, 2, 3, 4 comme ça, le fait que le 2 soit dans cette position-là veut dire qu'il représente 2 centaines. Si je décide de regarder le nombre 1, 3, 4, 2, la position du 2 a changé et donc l'information, la quantité qui est portée par ce symbole-là a changé aussi. C'est ce qu'on appelle un système de numération positionnel dans lequel la position des objets est fondamentale. Et bien sûr, dans ce système positionnel, qu'est-ce qui est fondamental ? C'est de pouvoir marquer l'absence. Donc l'utilisation du symbole 0 pour dire qu'il n'y a personne dans la position des centaines est fondamentale parce que sinon, on ne peut pas utiliser ce type de système de numération. Pourquoi est-ce que c'est aussi important ? Parce que si maintenant, je veux faire cette quantité plus celle-là, par exemple, et bien ça devient très facile de créer des algorithmes qui permettent de faire opérer les unes avec les autres les quantités écrites selon son système. Alors là, on fait la version rapide, mais c'est vraiment ça qui va être la clé de la réussite de ce système d'immigration qui va s'imposer quasiment dans le monde entier par la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !